Nous sommes 128, s'il vous plaît, il ne s'agit pas juste de faire une prédication, de plus en plus je me sens gêné par la prédication parce que j'ai l'habitude des formations, ça prend plus de temps et on rentre plus dans les détails. Ce que je veux faire ici, c'est juste introduire une notion et puis vous annoncez une formation, vous annoncez une formation, ça dépendrait de vous. Je vous remercie 28 verset 1, il y a du quoi? Je vous remercie 28 verset 1, c'est ça, merci beaucoup, le verset 1, quand il t'a été, heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies, continue, tu jouis alors du travail de tes mains, Tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivie, Donc ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison et puis tes fils sont comme des plantes d'olivie, autour de ta table, continue, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui crée l'éternel. Il est heureux et prospère, son épouse est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison, fait attention au terme intérieur de sa maison. Ses enfants sont comme des plantes d'olivie autour de la table, voici trois signes importants qui montrent que quelqu'un, non seulement craint l'éternel marche dans ses voies, donc il ne s'agit pas seulement de craint l'éternel, je vais te montrer que craint l'éternel n'est pas même chose que marcher dans le voie de l'éternel, d'accord ? Donc ici, une maison est rendue habitable lorsque l'homme lui-même est heureux, il prospère, Deuxièmement, lorsque son épouse est comme une vigne féconde à l'intérieur de la maison, et troisièmement, lorsque les enfants sont comme des plantes d'olivie autour de la table. Quand la Bible dit des plantes d'olivie autour de la table, ça veut dire que les enfants rentrent à la maison, ça veut dire qu'il y a une communion et une présence des enfants à la maison, ce qui n'est pas garanti. Parce qu'aujourd'hui, là, tu comprends comment tu bois mal, pendant que toi, tu manges huile ailleurs. Donc pour que la maison soit habitable, il y a des conditions. Il faut d'abord que l'individu lui-même, le mari qui prend l'initiative du mariage, il faut que lui-même soit heureux et qu'il jouisse du fruit de son travail. Il faut ensuite que son épouse soit prospère dans le sens de elle, comme une vie se donne à l'intérieur de la maison, et que troisièmement, les enfants. Et quatrièmement, on a juste ceux qui sont sous sa responsabilité, selon ce que l'Éternel a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, certainement Abraham sera une grande nation, c'est pour cela que Jésus est ordonné de commander à ses enfants et à sa maison. Donc ici, la maison, il y a une quatrième dimension, c'est ceux qui habitent avec vous. Donc quand il y a une maison qui est habitable, ça veut dire que le monsieur se sent bien, ça veut dire que le monsieur se sent bien, ça veut dire que les enfants se sentent bien, ça veut dire que ceux qui sont à la maison, les protégés, les servants, ça va bien. Tous les quatre groupes se portent bien, alors la maison est habitable. Parce que si elle les éporte, même la servante, si elle ne s'éporte pas bien, elle peut vous créer des misères, votre maison est un bien habitable, même à une servante. Par un protégé, la maison peut être un bien habitable. Tu t'entends bien avec ta femme, mais tes enfants sont des gangrènes, la maison est un bien habitable. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, regardez comment la Bible dit, qu'elle fait que le beau soit comme une vie féconde à l'intérieur de la maison. Vous savez, moi j'ai l'habitude de travailler au milieu des mineurs, des hommes politiques des mineurs. Donc tu vois, une femme qui descend d'une Mercedes, dernier cri, classe S, tout le monde la suit. Elle l'appelle pour être marin, à gauche et à droite. Ça c'est l'apparence. Dieu dit qu'il ne faut pas regarder ça. Dieu dit qu'elle soit heureux à l'intérieur de la maison. Parce que tout ce 4 watts, un basel, bijoux, tout ça, ça reste heureux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison? Conseil d'une très haute personnalité. Parfois tu te rends compte, la maison là, ça fait 17 pièces. Mais il y a une pièce qu'on appelle le pouvoir. Elle dit, il y a un grand pièce, on peut que quelqu'un ne s'est pas chez moi là. Elle dit, tu as la maison là. Il y a une pièce qui parle. D'accord? Donc c'est pour ça que la Bible dit que c'est à l'intérieur de la maison. C'est pas ce que tu portes. C'est pas la voiture que tu conduis, que Dieu regarde. Comment ça aide à l'intérieur de la maison? Ça c'est ce que Dieu prend pour mesurer si de vous est heureuse. C'est facile de se cacher devant les affaires. Mais c'est pas ça le prévoir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la capacité de vivre sans garçon. Elles peuvent tout assurer. Tout! Elles peuvent tout assurer. Un garçon c'est pas pour payer par le règne. Elles peuvent tout assurer. Elle prend les papiers, elle a son argent, elle est débrouillante, elle peut tout faire. Dieu dit à l'intérieur de la maison. Je prie que quelqu'un soit heureux à l'intérieur de sa sœur. Que les apparences tombeuses laissent la place à la vérité du bonheur intérieure. Maintenant comment on y arrive? Dieu dit à l'intérieur de sa sœur.